Voici les faits. Ce curé, dont j'anonymise, est décédé depuis quelques années. Il a été longtemps le curé de ce village. Il était sévère, autoritaire, faisait la morale à tout le monde dans le village. Il imposait le respect par ses punitions. Voilà les faits. Je devais avoir huit ou neuf ans lorsque je me suis retrouvé seul avec ce curé au presbytère. Je ne peux pas vous dire pourquoi il m'a fait venir, mais j'en ai un souvenir affreux. Il m'a fait entrer dans son bureau et m'a demandé de me rapprocher de lui. C'est alors que cet homme m'a fait des attouchements. Les images d'un homme se déshabillant devant moi et me touchant le sexe sont restées longtemps dans ma mémoire. Je me rappelle que je me suis démené comme j'ai pu. Heureusement pour moi, j'ai réussi à sortir de ses griffes et me libérer à courir en dehors du presbytère. Je me suis retrouvé dehors alluré, ne sachant plus qui j'étais. Tout enfant que j'étais, et je pense qu'on me protégeait. Je n'ai rien dit à mes parents, ni à qui que ce soit. J'ai même occulté ces événements pendant des années. Je ne m'en souvenais plus jusqu'à un travail avec un thérapeute avec qui ces souvenirs sont remontés. Et là, j'ai compris beaucoup de choses concernant mes relations avec les hommes, notamment les relations sexuelles. Cet homme a gâché la vie de femme. C'est par la lecture du témoignage d'une victime que Mgr Ravel ouvre les travaux de cette assemblée synodale. Une journée qui est l'aboutissement d'un travail commencé depuis plusieurs mois par la commission Mieux Vautard. La commission existe depuis à peu près 18 mois, je crois. On a travaillé à différentes étapes. Il y a eu un moment où on a rencontré quelques personnes victimes qui étaient d'accord pour venir nous rencontrer. Mais on a aussi travaillé sur... Alors, à partir aussi, il y a eu des rencontres dans les différentes zones pastorales des prêtres, mais aussi des laïcs, qui ont fait remonter des questions, des événements qu'ils avaient vécus. Et puis, il y a eu des réunions dans lesquelles on a réfléchi à la mise en place d'un protocole qui permettraient aux personnes qui sont victimes ou qui sont témoins, qui sont finalement dépositaires d'une parole ou d'un comportement, de savoir quoi faire, à qui adresser, sur le plan de la justice, mais aussi sur le plan des soins. Dans le travail d'écoute et d'accompagnement, le diocèse a souhaité travailler avec des partenaires extérieurs, tels que l'association France Victime. Notre mission, nous, association, est d'offrir un service aux victimes pour les accompagner, que ce soit sous le plan juridique, sur le plan psychologique, sur le plan social. Et nous sommes une association qui est conventionnée avec le ministère de la justice. Si cette journée a pour but de travailler sur des textes, c'est aussi l'occasion pour les participants de partager leur souffrance devant tous les scandales qui secouent l'Église. On est quand même dans une période où c'est très compliqué, où l'Église, elle est en très mauvaise posture, parce qu'elle se réfère à Jésus-Christ, et ça, c'est formidable. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus formidable dans ma vie. Mais en même temps, il y a eu tellement de trahison, et tellement d'abus de pouvoir, et tellement de chemin déviant, que maintenant, il faut remettre de la vérité, il faut remettre du respect. Personnellement, moi, à chaque fois, ça m'affecte dans le sens où on pense à la personne, à la victime, et qu'une telle situation, on ne l'avait pas appréhendée, alors qu'on tombe de très très haut. Il y a d'abord la période du choc, et puis ensuite, on passe plus à l'analyse, mais c'est une souffrance qui prend énormément de temps à cicatriser. Un premier travail de concertation et de réflexion se fait en petits groupes pour amender un texte concernant le protocole à suivre en cas d'abus sexuels. Une démarche saluée par les participants. Cette journée, elle est très très importante. Ça ne devait pas être facile à organiser. J'admire le travail fait, écrit, parce qu'on part d'un bateau cible. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va entendre la parole de tous. Vos questions sont pertinentes. La méthode me semble extrêmement intéressante à plusieurs points de vue, parce que déjà, elle est pertinente puisqu'on nous consulte, on nous donne l'occasion de travailler. Elle est intéressante aussi parce que les responsables de diocésains et d'autres personnes se rencontrent et échangent. Ça me semble très positif. Après la pause déjeuner où les échanges vont bon train, l'après-midi commence par un travail en groupe autour d'autres textes définissant des orientations pastorales discutées ensuite en assemblée plénière. Il faut que ces rumeurs à un moment donné soient entendues par quelqu'un à même de vérifier si ce sont des rumeurs ou si derrière ces rumeurs il peut y avoir des personnes précises. Et encore une fois, un signalement ne se fait pas parce qu'on a joué à l'enquêteur. Ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre métier. Et d'ailleurs, même nous l'Église, nous n'avons pas les moyens de faire une enquête. Vous voyez ce que je dis, une enquête au sens judiciaire du terme. Je peux donner un éclairage à part chef du gouvernement. Nous sommes quelques-uns dans la salle et nous sommes contraints, vous êtes maître, vous le savez, de faire des signalements aux services sociaux. Quelque chose s'appelle la fiche FRIP, fiche de renseignement d'information préoccupante. Donc nous recevons un enfant directement ou indirectement qui vient nous témoigner d'un abus ou d'une violence qu'il a subie. et nous avons une fiche modèle qui d'ailleurs pourrait nous inspirer, je pense, très factuelle, très pragmatique où on doit mettre les faits qui ont été portés à notre connaissance. Ce n'est pas à nous d'interpréter ou de commenter. Après un temps d'échange autour de chaque texte vient le moment du vote. On pourrait peut-être intégrer un modèle. Non pas sur tel ou tel détail, mais sur ce qu'on vous propose qui paraît réaliste, vraiment, de mettre en œuvre avec le coût que ça implique. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Alors qui est pour ? Qui est contre ? Mettre en place des protocoles et des directives est certainement important, mais il faut aussi rester vigilant et faire désormais un travail de fond dans tout le diocèse d'Alsace. Il faut absolument qu'il y ait une vigilance, mais aussi une formation de ceux qui vont être en charge avec des charges ecclésiales. Il ne faut pas penser que cette question-là va être réglée rapidement. Il va falloir rencontrer les paroissiens, rencontrer le peuple de Dieu, les catholiques d'Alsace et leur parler, leur faire connaître ces textes et écouter leurs réactions, etc. Maintenant, ça va être très long puisque le diocèse d'Alsace est très grand et le diocèse de Strasbourg, c'est énorme. Donc là, il y a un énorme travail à faire. Ce n'est pas fini.